Habiter en ville ou à la montagne, faire le choix d'un habitat intermédiaire, participatif ou intergénérationnel, ne plus pouvoir rester à son domicile et ne pas souhaiter aller en EHPAD, pour aborder ces questions essentielles avec celles et ceux qui ont plus de 60 ans et souhaitent rester acteurs de leur cadre de vie, le département de la Savoie, organisait le 13 novembre dernier à Albertville une demi-journée d'informations et d'échanges. Nous on fait des visites à domicile, on rencontre les gens des fois qui sont isolés, qui sont avec un habitat qui n'est plus adapté à leurs difficultés de mobilité et donc l'objet aujourd'hui c'est de dire peut-être qu'il existe autre chose entre l'habitat individuel et l'alternative de l'EHPAD, il y a bien sûr les résidences autonomie mais on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'autre à créer. Un travail de réflexion mené par beaucoup des acteurs présents sur ce rendez-vous comme par exemple cet habitat partagé créé par le collectif Chamarel dans la région lyonnaise ou encore avec cet atelier dirigé par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Savoie. On a regroupé des anciens pour les amener à réfléchir et moi j'avais donc deux objectifs à travers les ateliers que je conduisais. C'était un, les recentrer sur eux-mêmes, c'est-à-dire leur permettre de bien mesurer comment ils fonctionnent, quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs besoins, etc. Et le deuxième point c'était habiter ensemble et donc ça veut dire se regrouper et alors dans ce cas comment on fait ? Et donc il y a eu toute une part du travail au-delà de l'identification de leur propre fonctionnement, c'est ok, qu'est-ce que je suis prêt à partager et comment et dans quelles conditions je suis prêt à le partager ? Et donc ça les a amenés à un petit exercice que les maquettes essaient de synthétiser d'une certaine manière, qui est de dire on est trois foyers, trois logements, comment on les articule déjà en interne et entre eux pour qu'on arrive à partager des espaces, à vivre ensemble et de manière à ce que ça soit satisfaisant et que ça ne contrarie pas notre mode de fonctionnement individuel. Ce qui donne lieu à des choses assez parfois sauvrenues, un appartement où il y a une salle de bain avec une machine à laver, mais en même temps il y a une buanderie partagée, parce que la personne qui est dans l'appartement avec la salle de bain, elle n'a pas envie de partager sa machine à laver, mais les deux autres oui. Chef de file de l'action sociale en faveur des personnes âgées, le département de la Savoie dispose de sept lieux d'information, d'orientation et d'accompagnement, les clics pour centres locaux d'information et de coordination géontologique, des centres répartis sur tout le territoire savoyard.